Bienvenue dans le podcast Enseignez le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Quatre étapes pour réussir comme prof de FLE indépendant en partant de zéro. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseignez le FLE en ligne et bienvenue dans ce podcast aujourd'hui. On va parler des quatre étapes qui vont vous aider à vraiment obtenir le succès comme prof de FLE indépendant. Il faut savoir que j'ai fait pas mal déjà de podcasts sur la chaîne avec des titres comme ça, quatre étapes, cinq étapes, mais ici c'est bien différent de l'habitude, parce qu'on va parler d'une théorie qui est hyper intéressante, vous allez voir. Qui peut se dupliquer aussi pour tous les aspects de votre vie. Ici, c'est pour réussir comme prof de FLE indépendant, mais vous pouvez l'utiliser pour le sport, pour la compétition telle qu'elle soit, même pour la maîtrise d'un art. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Les quatre étapes sont les suivantes. Première étape, incompétence inconsciente. Deuxième étape, incompétence consciente. Troisième étape, compétence consciente. Et quatrième étape, compétence inconsciente. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. On va vraiment étayer ensemble dans cet épisode. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir un petit peu cette théorie des quatre étapes pour réussir en tant que prof de FLE indépendant. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle qu'il ne reste plus qu'un jour. Donc, c'est le dernier jour. Enfin, demain, je veux dire, à 23h59, ce sera fini. Donc, on va dire que c'est l'avant-dernier jour pour procurer ce pack de six formations. J'ai appelé donc ça le Master Pack pour devenir une légende du FLE en 2023. Je vous rappelle un petit peu ce qu'il y a dedans, dans ce pack. Donc, pour une seule formation, vous avez l'équivalent de six formations. C'est hyper intéressant. On a la formation pour enseigner au niveau débutant, le niveau A0, A1, en partant de 0. Il s'appelle devenir un expert du FLE débutant. On a la formation pour devenir plus productif et mieux gérer son entreprise, que j'ai appelé devenir un prof à succès. Trois formations pour trouver votre spécialité, enseigner avec des jeux, enseigner en chansons et réussir vos co-enfants. Et une formation pour devenir un expert de la grammaire, du niveau A0 jusqu'à C2, que j'ai appelé Grammaire Pro. Si vous êtes intéressé par ce pack, profitez-en avant demain, 23h59. C'est le premier lien dans la description. Allez, passons au sujet de ce podcast. Donc, les quatre étapes. Parlons de la première étape pour réussir comme profil indépendant. On appelle ça l'incompétence inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire, l'incompétence inconsciente ? Quand vous commencez, peut-être que vous n'en êtes plus là. Je pense que si vous écoutez ces podcasts très régulièrement, je ne pense pas que vous en soyez là. Sauf si vous venez de découvrir la chaîne il n'y a pas longtemps. Si c'est le cas, bienvenue à vous. Peut-être que vous avez déjà commencé la formation gratuite. Et peut-être que vous n'avez aucun rapport avec le FLE. Peut-être que vous faites partie de cette étape-là, du coup, qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas que je ne sais pas. Autrement dit, on pense avoir des compétences. On pense être un vrai prof, savoir bien enseigner. On pense qu'on sait bien promouvoir nos cours en ligne, qu'on sait bien utiliser les outils numériques, etc. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc en gros, on pense être fort, mais en réalité, on est naze. Pour arriver à se sortir de là, évidemment, c'est l'étape du tout début. Pour arriver à se faire sortir de là, en fait, quel que soit le domaine, mais là, on parle de prof de FLE indépendant, commencer par exemple à observer, à regarder les profs comme ils font. Par exemple, je vous l'ai dit, faire la formation gratuite, regarder mes vidéos YouTube, et puis pratiquer à votre tour, vous allez être en mesure de sortir de cette case-là, qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Parce qu'en général, on pense avoir certaines compétences, on pense déjà savoir faire plein de choses, ce qui est le cas en fait, parce que c'est plutôt l'inverse. En général, on a plutôt des profs de FLE qui se disent, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. En général, on sait faire plus de choses que ce qu'on imagine, mais on va imaginer peut-être être bon dans certains domaines, alors que ce ne sera pas le cas. On va un petit peu se surestimer. C'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Une fois qu'on arrive à se former, qu'on va faire la formation gratuite, les vidéos, qu'on va commencer à pratiquer en tant que prof, etc., on va arriver dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'incompétence consciente. C'est-à-dire, je ne sais que je ne sais pas. C'est beaucoup de profs de FLE qui suivent la chaîne, qui sont à ce stade-là. C'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'on est limité, on sait qu'on sait faire des choses, mais on sait qu'on a aussi beaucoup de lacunes, même si je n'aime pas trop ce mot. On sait qu'on va devoir se former un maximum, qu'on va devoir gagner en expérience, peut-être faire beaucoup de présentiel avant d'être à l'aise en ligne, que ce soit pour arriver à fidéliser les clients, faire des supercours, trouver sa spécialité, etc. Ça va prendre du temps, tout ça. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de profs de FLE qui savent qu'ils ont beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au stade supérieur. Ensuite, on a le stade de la compétence consciente. Je sais que je sais. En gros, je sais que j'arrive à être bon, en fait, mais j'ai besoin de fournir beaucoup d'efforts encore pour arriver à avoir une expertise. Donc, ça, c'est vraiment le cas. En général, quand on commence à être à l'aise, quand on a déjà des années d'expérience, certainement, vous avez suivi peut-être beaucoup de mes formations, il y a beaucoup de profs qui sont dans cette case-là, là aussi, dans mon audience. Donc, ça, c'est une case qui est assez confortable parce qu'en général, on sait qu'on arrive à de la performance et qu'on arrive à bien à gagner sa vie. Typiquement, tous les profs que j'ai accompagnés, dont je parle souvent sur la chaîne, il y avait notamment William avec qui j'ai fait beaucoup d'interviews, je pense qu'il arrive dans cette case-là, c'est-à-dire la compétence consciente. Il sait qu'il fait de bons cours, il sait qu'il fait un bon marketing, il sait qu'il s'est fidélisé les élèves, etc. Mais il a quand même besoin de faire beaucoup d'efforts encore pour arriver à ses fins, en fait. Tout ne se fait pas en automatique. Imaginez aussi, si vous faites un art, vous voulez maîtriser un art en particulier, par exemple, arriver à bien jouer du piano, au début, il va falloir beaucoup se pratiquer, beaucoup, beaucoup pratiquer, puis arriver à le faire, mais toujours, vous êtes obligé de vérifier. J'exagère peut-être un peu, mais un autre exemple, par exemple, la conduite, vous voulez apprendre à conduire au début, vous allez un peu trop vérifier, vous allez devoir toujours penser, il faut que je vérifie les rétroviseurs, il faut peut-être que je fasse attention à ça, il y a ça, d'accord ? Et vous n'êtes pas encore dans le dernier stade. Le dernier stade, c'est le plus intéressant, c'est celui de la compétence inconsciente. En gros, je suis hyper fort, mais je ne fais même plus attention à quoi que ce soit. C'est-à-dire que naturellement, je fais toutes les choses parfaitement, enfin parfaitement, on n'est jamais complètement parfait, mais c'est dans ce stade-là que vous voulez arriver, c'est vraiment le stade de l'expertise, c'est-à-dire que vous êtes un joueur de piano, vous êtes un virtuose, vos doigts se baladent, vous faites des trucs super jolis, et en même temps, vous pouvez ne pas être complètement concentré et faire des choses vraiment très bien. Et nous, on veut arriver à ce stade-là. Comme un prof, quand on est un prof, par exemple, si on enseigne au niveau débutant, au début, on va être dans la compétence consciente, c'est-à-dire attention, au niveau débutant, il faut que je fasse bien attention à bien parler lentement, par exemple, si je suis au niveau débutant total. On va conscientiser les choses pour arriver à les faire bien, mais quand vous êtes à ce stade 4 de l'incompétence inconsciente, vous allez naturellement faire bien les choses, bien parler lentement au niveau débutant, bien didactiser vos cours, faire des bonnes explications grammaticales sans avoir à réfléchir sur quoi que ce soit. Bien entendu, même moi, je ne suis pas certain d'être vraiment à ce stade-là, même si j'ai fait des formations, même si j'ai plus de 8-9 ans d'expérience dans le FLEU, souvent, j'ai besoin de l'incompétence consciente, j'ai obligé de réfléchir mentalement à certaines choses pour y faire attention, d'accord ? Mais voilà, j'ose bien espérer d'être vraiment dans ce stade numéro 4 au fil du temps, au bout des dizaines d'années, je serais certainement complètement inconscient de faire les choses de bonne manière. De toute façon, je pense que c'est un peu des deux, je dois être entre le stade 3 et le stade 4, voilà. Donc en tout cas, pour arriver à ce stade 4, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est qu'il faut pratiquer énormément. On dit que pour atteindre l'expertise dans un domaine, il faut au moins 10 000 heures d'entraînement, quel que soit le domaine. Moi, par exemple, j'essaie de progresser aux échecs ces derniers temps, je sais que quand j'aurai 10 000 heures de jeu aux échecs, je serai extrêmement fort, mais ça, c'est valable dans tous les domaines. Si vous voulez, encore une fois, le même exemple, être très fort au piano, si vous faites 10 000 heures de piano, vous seriez forcément un expert, ce n'est pas possible autrement. Si vous faites, on reprenait l'exemple de la voiture, moi, j'ai dû beaucoup m'entraîner avant d'être à l'aise au volant. Il a fallu que je fasse énormément d'heures. Pourtant, je n'étais pas très doué au niveau de la conduite. C'est la même chose. Maintenant, je conduis plutôt bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit, mais avec beaucoup d'entraînement, on arrive à faire les choses très très bien. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus, sur ces quatre aspects. Dites-le moi dans les commentaires aussi où est-ce que vous pensez vous situer et pourquoi. Est-ce que vous êtes dans le stade d'incompétence inconsciente, c'est-à-dire que vous faites les choses pas bien, vous n'êtes pas au courant que vous êtes dans ce stade-là. Vous n'êtes probablement pas dans ce stade-là du coup. Par contre, si vous dites oui, je suis le meilleur et que vous êtes au contraire pas si fort que ça, vous êtes probablement dans ce stade-là. Deuxième stade, incompétence inconsciente. Vous savez que vous avez beaucoup de choses encore à faire. Peut-être que vous débutez dans l'enseignement du FLE, mais au moins, vous êtes conscient de vos limites. Probablement que vous êtes une majorité dans cette case-là. Troisième case, c'est moi, je considère que je suis 50-50 entre le 3 et le 4. Compétence consciente, je sais que je sais le faire, mais j'ai encore beaucoup besoin de penser au concept, à comment bien enseigner, comment bien didactiser, etc. Et le dernier stade, c'est celui qu'on veut tous. Probablement que si vous écoutez cette chaîne, vous suivez des formations, etc. Alors, c'est possible que vous ayez un petit peu du numéro 4, mais c'est quand même un petit peu, encore une fois, unlikely, comme on dirait en anglais. C'est peu probable parce que, comme je vous l'ai dit, pour être un expert dans un domaine, il faut au moins 10 000 heures et là, ça demande des années, des années, des années de pratique pour devenir un virtuose. Moi, j'appelais ça un virtuose du fleu, mais on peut appeler ça un virtuose du piano quand on veut pratiquer le piano. Vous le savez, ça demande une vie d'entraînement pour être extrêmement fort dans un domaine en particulier. Voilà, donc je vous invite à méditer vraiment sur cette théorie que je trouve hyper intéressante. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous rappelle que vous avez le Master Pack encore disponible jusqu'au 24, donc encore jusqu'à demain, 23 en 59. N'hésitez pas, c'est 6 formations de fleu pour le prix d'une seule pour 80% de réduction. J'ai obligé de préciser tout à l'heure, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada